coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue encore sur ma chaîne je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne alors ici je parle des cheveux de la peau et des thèmes de société qui me passionne aujourd'hui je vais vous parler des accessoires que je trouve important que toute nappie doit avoir pour faciliter sa routine capillaire ce sont des choses qui vont te permettre non seulement de faciliter l'application de tes soins quand tu fais et quand tu appliques tes recettes capillaires de faire en sorte que tes cheveux se cassent le moins que ce soit au niveau des pointes ou au niveau de tes tempes je vais commencer par cette brosse ci qui est une brosse comme vous pouvez peut-être l'imaginer qui sert à plaquer les cheveux pour les personnes qui aiment bien avoir des finis très lisse et tout plaqué vous devez absolument avoir cette brosse je vous assure ça fait longtemps que je l'ai cherché voilà je ne trouvais pas et tout dans les boutiques ici je n'arrivais pas à trouver et j'ai eu la chance l'autre jour quand j'étais en train de faire mes achats de la trouver dans une boutique une petite boutique de chinois qui vend des trucs de maison et je suis directement j'ai sauté directement sur l'occasion et je l'ai prise voilà pourquoi est-ce que cette brosse est importante à voir dans sa routine parce que contrairement aux peignes aux petits peignes qu'on utilise pour laisser les cheveux ou alors à la brosse ce sont deux techniques que j'utilisais avant quand je voulais par exemple plaquer mes bords cette brosse vraiment est sans effet négatif regardez les poils ils sont tellement doux au toucher je veux dire quand je passe même comme ça derrière ma main je n'ai pas l'impression de sentir une certaine agressivité et c'est la même sensation qu'il y aura sur tes cheveux c'est très important de faire attention aux accessoires qu'on utilise faut pas penser que tout se limite aux produits ou aux huiles ou je ne sais quoi d'autre les cheveux crépus en fait sont un ensemble de plusieurs choses je vais dire la beauté des cheveux crépus sont un ensemble de plusieurs choses qu'on combine et qui font en sorte qu'on se retrouve à la fin avec des cheveux dont on a toujours rêvé dont les accessoires aussi on le place est très important je recommande vraiment cette brosse elle est très bien moi je vais l'utiliser comme j'ai dit pour lisser mes bords si j'essaye un peu de faire un petit exemple vous pouvez voir quand je passe comme ça au dessus comment ça lisse vraiment et ça veut dire vous n'avez pas l'impression qu'un quelconque cheveux se lève donc c'est une brousse qui est vraiment très bien et qui ne va pas agresser vos cheveux par contre avant quand j'utilisais le petit peigne ou la brosse à dents ce sont aussi deux instruments qui disent bien mais pour le moment j'ai décidé de ne plus les utiliser étant donné que j'ai trouvé ma brosse favorite que j'ai cherché depuis je n'ai plus les utiliser le petit peigne par exemple si j'essaie de lisser mes cheveux là maintenant devant toi tu vas te rendre compte que ça va un peu soulever quand j'essaie un peu de lisser comme ça tu te rends compte que déjà quand je lisse voilà un petit cheveux que ça a déjà soulevé et ça ce sont des choses qui entraînent la casse donc il faut faire très attention comme j'ai dit tout compte quand on parle de santé des cheveux crépus tout compte il ne faut rien négliger parfois ce sont les petites choses comme les accessoires de rien du tout qu'on utilise et tout et qu'on se rend pas compte que ce sont ces accessoires là qu'on néglige qui nous casse les cheveux le pays par contre contrairement à la brosse est moins agressif mais ce n'est pas mieux que cette brosse si cette brosse pour moi reste vraiment la meilleure donc quand je lisse mais je vais avec le pain c'est vrai j'ai un fini aussi assez satisfaisant mais le pain quand je le passe je sens déjà comment même le simple bruit je sens déjà un craque au niveau de mes cheveux et ce sont des signaux qui te montre que le matériau qu'on utilise le matériau que tu vas utiliser pour mettre sur tes cheveux compte vraiment il faut des matériaux qui sont doux au toucher si tu achètes un truc à mettre sur tes cheveux un peigne ou quoi que ce soit et c'est d'abord de tester sur ta peau si c'est doux au toucher alors tu sais que même si tes cheveux ça sera doux et ça ne va pas les casser un autre accessoire que je recommande d'acheter ce sont ces petits comment je peux les appeler cette petite pince que j'ai tout récemment acheté si tu regardes mes tutos sur le garde mes vidéos depuis un moment tu vas te rendre compte que toutes les fois où je fais mes recettes maison je j'arrête toujours mes cheveux en deux je fais je vais dire je divise mes cheveux en petites touffes et je fais des tuisses mais si tu regardes vraiment mes vidéos du début à la fin des vidéos recettes va te rendre compte que parfois durant l'application de mes produits j'ai toujours des difficultés puisque quand je fais en touffe en gros en petites touffes et tout quand je suis en train de travailler sur un côté l'autre côté se détache et ainsi de suite du coup ça m'embrouille ça fait parfois je suis obligé de tirer les cheveux par derrière de pousser ici pousser là donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé finalement d'acheter cette petite pince avant je me disais bon c'est pas important et tout ce sont les dépenses inutiles mais je vous assure que j'ai utilisé ces pinceux on est quand on est jeudi aujourd'hui j'ai utilisé ces pinceux ce week-end dans ma routine pour la vie mes cheveux et je vous assure qu'il ya une réelle différence surtout surtout pour les débutantes les personnes qui sont encore au début dans leur aventure capillaire c'est très important de vous chercher des pinceux comme ça parce que quand on est au début on est souvent très pessimiste et il faut vraiment vous faciliter la tâche avec des accessoires qui n'ont pas ou qui ne vont pas vous faire croire en fait que le cheveu crépu c'est un truc vraiment qui demande trop de temps qui est difficile donc cherchez vous cette pince et j'insiste sur le fait que en choisissant les pinces fait en sorte que ce soit en plastique il faut éviter tout ce qui est en fait en plastique et avec des dents un peu épaisse je sais pas si vous pouvez le constater mais les dents de ces pinceux sont un peu grosses il ya des pinces parfois qui sont très très petit très minuscule il faut éviter ça parce que plus c'est minuscule plus ça va vous tirer les cheveux ça vaut même pour les peines on le sait que le peigne le mieux recommandé pour les cheveux crépu sur le peigne à grosses dents et la même chose vaut pour les pinces donc chercher des pinces comme ça qui ont des dents assez grosses et qui n'ont pas de fer au milieu il faut que ce soit totalement le plastique même s'il ya le fait que ça se retrouve vraiment derrière sur une partie qui n'est pas directement en contact avec le cheveu c'est important parce que c'est petit fait aussi quand tu l'appliques et tout si tu tilles avec force ça t'arrache un cheveu donc voilà il faut intégrer ça dans votre routine moi depuis que j'ai ça vraiment je confirmais que ça rend la tâche beaucoup plus facile quand on fait les soins à la maison ensuite il ya le papier de cuisine le papier de cuisine qui se présente comme ça celui en plastique voilà celui en plastique pourquoi pas il ya aussi le papier à lui mais le papier à lui je pense que c'est pas très adapté bon déjà le papier de cuisine servira à quoi ça servira toujours pendant que vous faites vos recettes maison je suis très fan des recettes maison pour celles qui me suit vous le savez donc voilà et pendant mes recettes j'utilise souvent soit des nylons pour attacher mais surtout le papier à huile c'est important parce que quand tu appliques quand tu fais des recettes maison on le sait le cheveu crépu c'est un cheveu qui a besoin que le produit pénètre à l'intérieur pour pouvoir apporter plus efficacité et la meilleure façon quand tu appliques un masque et tout c'est de mettre ce papier à huile au dessus ce papier à huile servira en fait à condenser la chaleur sur tes cheveux et à ne et à éviter que l'air ne passe que ce que tes cheveux après avoir appliqué le produit ne soit en contact avec de l'air et comme ça la chaleur est condensé sur tes cheveux et ça fait en sorte que le produit non seulement pénètre rapidement et est et soit en fait plus efficace ça veut dire qu'il ya une plus grande pénétration du produit qui est facilité par ce papier parce que c'est un papier qui chauffe en fait tout ce qui est en plastique vous savez ça chauffe voilà je recommande plutôt de prendre celui en plastique parce que celui en aluminium est aussi efficace mais c'est pas très pratique parce que tu vas là tu vas l'appliquer et tout boutonné ça va se déchirer donc c'est un truc que toute naturelle doit avoir ne pensez pas que c'est banal quand vous voyez on fait des tutos et on met soit des casques chauffants moi je n'ai pas le casque chauffant je n'ai jamais utilisé pour le moment je me trouve bien avec ça j'aurai l'occasion peut-être à l'avenir d'utiliser un casque chauffant ensuite en parlant d'accessoires puisqu'ici on est en train d'entrer dans le printemps moi je vis en italie je sais pas de ton côté et tout si c'est déjà le printemps mais ici on entre assez vite dans le printemps et c'est le moment où généralement j'aime beaucoup jouer avec mes cheveux je me fais vraiment plaisir par rapport aux saisons comme l'hiver et l'automne et quand je parle de prix ça veut dire que j'utilise beaucoup d'accessoires et tout pour mes coiffures donc les accessoires que je recommande ici ce sont des accessoires qui sont comme ça donc celui ci c'est un chichi c'est un chichi que j'ai quand je touche à vue d'oeil contre le tissu c'est un tissu qui ressemble à la soie ce n'est pas la soie je ne sais pas exactement le nom je sais pas c'est le lyocèle je suis pas très forte en nom de tissu voilà aussi un autre accessoire que j'ai ça c'est un bandeau pour la tête que je mets comme ça je passe sur mes cheveux et là je veux dire le point commun entre ces deux accessoires c'est bien évidemment le tissu je fais très attention à la qualité du tissu des accessoires que j'achète ce n'est pas une chose banale s'il vous plaît les filles ce n'est pas banal faut pas aller tu vois un bandeau ça te plaît tu prends haut le bandeau là me plaît tu cherches même pas à savoir si le tissu et tout ne va pas tirer tes cheveux tu prends tu mets et après tu rends compte que tes cheveux commencent à s'arracher puis t'appétit tu te retrouverais les mon vieux avant l'âge donc faites attention même le fait et tout vous voyez c'est lisse il n'y a pas une partie sur le fait qui est qui est divisée ou quoi que ce soit le tissu quand je l'applique sur mes cheveux c'est doux ça ne tire rien sur mes bons mes bords sont lisses mes bords sont sur place de même pour le chichi le chichi ça compte parce que quand tu as fait des chignons tu vas mettre et tout quand tu vas enlever après le chignon si tu utilises un chichi qui a un tissu il ya un genre de chichi la conte qui était fameux il ya quelques années et tout sur youtube je vois beaucoup surtout de youtube euse caucasienne l'utiliser pour faire les chignons c'est un gros tourant comme ça qu'on roule sous les cheveux et ça s'était adapté à leurs cheveux les cheveux des cheveux des caucasiennes n'est pas pour nos cheveux parce que ce tissu je vous assure c'est un gros chichi comme ça je pense que je vais mettre la photo ici ou là je vais te montrer ici ou là c'est un gros chichi qu'on utilisait pour faire le chignon et tourner il ne faut pas acheter ce genre de chichi ça arrache trop les cheveux ça va te faire dès que tu l'enlèves et tout ça t'agrippe des cheveux ça arrache il faut toujours comme j'ai dit quand tu achètes tester sur ta main si c'est doux sur ta main alors c'est doux aussi sur tes cheveux il ne faut pas oublier cette règle ta main c'est le plus bon test dans les trucs aussi comme le coton le coton on le sait même si ça n'arrache pas les cheveux ça va absorber l'hydratation donc fait attention à ça moi j'utilise toujours ce type d'accessoires en dernière position j'ai déjà montré ça sur cette chaîne mais la répétition comme on dit est la mer de la connaissance ce sont les bonnets en satin voilà mes bonnets en satin j'ai tellement déjà utilisé ces deux bonnets ça c'est même élargi je pense qu'il m'en faut d'autres il faut absolument avoir les bonnets en satin pour faire simple j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur comment créer une routine capillaire je vais mettre ça sûrement en fin d'écran je t'invite à la regarder pour faire simple sur les bonnets le bonnet te permet de maintenir tes cheveux en place pendant le sommeil en place dans quel sens ça veut dire que quand tu dors la nuit bien sûr tu n'es pas dans la même position tu change et tout tu te tournes tu mets le pied là bas tu soulèves un pied au nord tu mets la main au sud et ta tête aussi change donc si tu ne mets pas le bonnet en satin peu importe la coiffure que tu as fait coiffure protectrice ou quoi que ce soit tu es en train de casser et d'abîmer tes cheveux tu abîmes tes pointes tu abîmes ta devanture dont le bonnet est très important il faut toujours dormir avec ça voilà je sais qu'il ya les femmes qui m'en dit oui quand je suis couché avec mon gars mon gars n'aime pas ça la nuit je sais je peux comprendre mais bon même si tu n'avais pas dormir ça tout le temps vraiment il faut moins que cinq jours sur sept tu donnes avec ton bonnet en satin les filles c'est très important ça c'est vraiment efficace moi depuis que je me suis habitué le bonnet en satin non seulement mon hydratation est maintenue sur plusieurs jours parce que les coussins là les coussins qu'on a avec le coton ça absorbe l'humidité et non seulement comme je dis mes cheveux sont hydratés sur plusieurs jours et il se casse moins donc à la fin à la fin c'est moi qui gagne c'est un truc qui est vraiment important donc voilà c'est tout pour cette vidéo voilà un peu les accessoires que j'estime important à avoir dans sa routine surtout pour les personnes qui débutent j'espère que cette vidéo t'a intéressé et si c'est le cas n'hésite pas à aimer à me laisser un commentaire et je te donne rendez vous dans la prochaine vidéo